Chers téléspectateurs, je vous salue aujourd'hui au nom de Jésus, le Sauveur de grâce, qui sauve encore parfaitement aujourd'hui. Nous avons considéré la dernière fois que, dans ce processus de transformation, Dieu nous donne des outils efficaces, parce que ces outils ont fait leur preuve dans la vie de Jésus lui-même, à savoir le Saint-Esprit, la parole et la prière. Et Dieu nous propose les mêmes outils pour être transformés, à condition que nous, volontairement, nous acceptions de nous offrir un sacrifice vivant, ce auquel l'apôtre Paul nous a invités tous. Et tous chrétiens, tous ceux qui se réclament de ce nom, acceptent d'entrer dans ce projet. Aujourd'hui, nous allons considérer ce volet « transformer pour transformer ». Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons en quelque sorte les mains auxiliaires de Dieu. Ce qui veut dire, goûtant à la grâce de Dieu, expérimentant la transformation de Dieu, et voyant les autres autour de nous, nous ne pouvons nous contenter d'être transformés, tout en les autres être déformés. Parce que nous savons que tous les déformés iront à la destruction. Et tous les transformés, alors, vont expérimenter la rédemption totale au retour de Jésus pour recevoir le corps glorieux, le corps céleste et immortel. Donc, par rapport à ce projet divin, la transformation commençant de l'intérieur pour finir à l'extérieur, devenant un associé de Dieu dans ce vaste plan de transformation, on devient alors un missionnaire, un envoyé de Dieu, un missionné par Dieu. Et je voudrais, à ce titre, vous présenter la grande commission, celle que tout disciple de Jésus accepte, parce que notre cœur, battant à l'unisson avec le cœur de Dieu, aimant Dieu et aimant notre prochain, ce que Dieu aime, nous allons l'aimer, ce que Dieu fait, nous allons le faire. Et voici ce que Jésus nous a recommandé de faire. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20, il a dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Soulignons que notre Jésus est tout-puissant. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce texte est très important. Comme je l'ai dit, premièrement, Jésus se présente à nous en tant qu'un tout-puissant. Et en tant qu'un tout-puissant, il nous donne un ordre. Un ordre est à exécuter devant un tout-puissant. Il nous dit, allez, il nous envoie, « Dans un but, dans une mission, faites de toutes les nations des disciples. » Remarquez bien, dans toutes les nations, Jésus veut trouver des disciples, c'est-à-dire des personnes qui volontairement vont accepter de s'offrir à Dieu en sacrifice vivant. Et par cette offrande de leur corps, âme et esprit, ils vont accepter d'entrer en discipline céleste. Car tout disciple est un mis en discipline. Et avec cette mentalité de disciple, Jésus dit, le disciple est plein de bonne volonté pour apprendre à observer tout ce que Jésus a prescrit. Nous avons un tout-puissant qui nous donne le pouvoir de mettre en pratique tout ce qu'il a prescrit. Et c'est pourquoi tout disciple accompli sera comme son maître a dit Jésus. Un chrétien, donc, est une photocopie de Jésus-Christ, une photocopie conforme, certifiée, céleste. Oui, car le chrétien va appliquer tout ce que Jésus a prescrit. Et tout ce que Jésus a prescrit, c'est tout ce que lui-même a vécu. Il ne nous dit rien qu'il n'ait pas fait. Et c'est pourquoi, ayant fait tout ce que son père lui avait dit de faire sur terre, le dernier soir, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ainsi donc, chers téléspectateurs, à nous aussi, Jésus offre le pouvoir de vivre comme il a vécu, sans écouter le diable, même en vivant chez le diable. Car trop souvent, nous prenons comme excuse, on est sur terre. Oui, Jésus aussi a été sur terre. On dirait, oui, mais je ne suis pas Jésus. C'est vrai, mais Jésus dit, je sais que tu n'es pas moi, mais je te donne tout mon pouvoir pour faire tout ce que je te demande de faire. Et si on fait tout ce que Jésus demande de faire, donc on pourra dire au diable, comme j'ai dit, attends, je suis en train de travailler pour Jésus. Je suis en train de faire ce que Jésus m'a dit de faire. Attends, c'est tout ce que Jésus nous dit de faire. Dire au diable, attends, tandis qu'on fait ce qu'il a prescrit de faire. Et comme il nous a prescrit de le suivre tous les jours en portant notre croix, vous comprenez, tous les jours, il nous donne le pouvoir de dire à Satan, attends, puisque par la prière, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarquez bien, Jésus, lorsque il fait ce travail de transformation en moi, il le fait en vous, il vous demande de vous associer à lui pour aller aider d'autres à entrer dans ce grand plan de transformation, ce grand processus qui constitue le fait de vivre concrètement le plan du salut. Le nom Jésus signifie Dieu qui sauve. Yeshua, Dieu qui sauve. Yahvé est salut, Jéhovah est salut, Jéhovah sauve. C'est cela, Jésus. Et la Bible dit, Jésus nous sauve du péché, mais pas avec le péché. C'est pourquoi il nous transforme pour ne plus tomber dans le péché. Et le moment viendra où on ne va plus tomber dans le péché, car il nous dit, Priez pour ne pas tomber. Si on prie, on ne va pas tomber. J'ai été à Jérusalem, et j'ai été là où Satan a déposé Jésus sur le pinacle du temple. Effectivement, cela fait près de 30 mètres de haut. Il l'a déposé là, mais il n'a pas poussé Jésus en bas. De même, il ne peut te pousser. Il va t'inviter à te jeter. Et Jésus nous le dit, effectivement, dans Jean chapitre 8, le diable ne nous oblige pas. Le diable ne nous pousse pas. Mais c'est nous, qui de même que nous pouvons nous offrir à Dieu, allons offrir nos corps à Satan. Mais si on dit à Satan, à temps, il n'aura pas d'offrande. Mais comme nous disons oui à Dieu, Dieu aura notre offrande tous les jours. Dans Jean 8, verset 34, Jésus déclare, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jésus est clair. C'est nous qui choisissons, en nous offrant à Satan, d'être esclaves de Satan pour pécher. Mais si nous prions pour ne pas tomber, nous n'allons pas nous livrer, parce que par la prière, nous nous offrons à Dieu. La prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu, comme on le ferait à un plus intime ami. La prière n'abaisse pas Dieu vers nous, mais nous élève jusque vers le trône de Dieu. Mais si la prière nous élève de l'atmosphère du ciel, le diable, lui, il pourra attendre. Voilà pourquoi les trois mots d'ordre du chrétien, veiller, prier, travailler, et remarquer avec la grande commission, Jésus nous met au travail. On ne peut pas donner huit heures à deux patrons au même moment. Non, il y a un qui sera lésé. Si Jésus est notre sauveur et seigneur, il est notre patron, il nous dit « Allez ». Et si Jésus nous a dit « Allez », on va dans une direction qui n'est pas la direction de Satan. Et on va faire ce que Satan ne nous a pas dit de faire, car aider les autres à être transformés, ce n'est pas l'œuvre de Satan, car lui, il déforme. Mais quand je suis missionné par Jésus en tant que transformé, je vais aider d'autres aussi à être transformés et je vais leur dire comment être transformé, car je serai une démonstration de cette transformation. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut sur cette terre. Dans Esaïe 1, verset 19, il l'a bien dit « Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Lorsque moi, je vis cette transformation, comme l'apôtre me l'a dit dans Romain 12, verset 1 et 2, je serai renouvelé dans mon intelligence. Je vais discerner quelle est la volonté de Dieu et je pourrai toujours aller dans la direction de Dieu, comme il dit, de ce qui est bon, agréable, jusqu'à ce qui est parfait. Lisons dans Daniel, chapitre 12, verset 3, ce qui est dit de ceux qui vont entrer dans la transformation de plein gré et qui vont être mes auxiliaires de Dieu pour aider d'autres à être transformés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Deux éléments, être intelligent pour dire au diable, attends, et dire à Dieu toujours, oui, Seigneur, quand ta volonté soit faite. Il faut être intelligent pour fonctionner ainsi. Il a dit, on va briller comme des étoiles. Mais il a dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, dire aux autres qu'ils peuvent aussi se connecter avec Dieu, qu'ils peuvent eux aussi être transformés si on enseigne la justice à la multitude. Et c'est pourquoi Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et dites aux autres de se connecter à moi. Il a dit, si nous faisons ces deux choses, en étant intelligents pour faire ce que Dieu dit et pour aider les autres aussi à faire ce que Dieu dit, il a dit, nous brillerons comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Être intelligent, l'Esprit Saint est un esprit d'intelligence et quand Dieu nous donne l'Esprit Saint, alors il nous rend intelligents pour comprendre les choses de Dieu, donner la priorité à Dieu et aller dans le sens de Dieu. Et avec l'intelligence de Dieu, on pourra toujours doubler le diable car le diable ne pourra jamais doubler l'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit, comme il l'a dit, quand il est là, c'est le Seigneur lui-même qui est là. Quand Dieu le Père est Seigneur, Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur et le même Esprit Saint qui a été donné à Jésus pour que Jésus ait l'intelligence, pour que le diable n'ait jamais pu doubler Jésus alors que Jésus était dans la peau d'un homme. Le même Saint-Esprit m'est donné pour que le diable ne puisse jamais me doubler car le Saint-Esprit. Voici ce qui est dit de lui dans Esaïe chapitre 59 verset 19 « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil et le vent. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Satan pourra venir avec toute son armée mais le fait que l'Esprit se soit là, il est dit l'Esprit le met en fuite. Donc, quand nous vivons conduits par l'Esprit à aucun moment donné, Satan ne peut nous dominer parce que Jésus nous a déjà affranchis de son pouvoir et nous sommes sous la seigneurie de Jésus par la présence du Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi tout comme Jésus, nous pouvons dire adieu que ta volonté soit faite. Ami, qui que tu sois, Jésus voudrait te transformer. Jésus veut faire de toi un associé. Mais pour cela, nous devons marcher avec lui main dans la main. Quand Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il enlève le joug du diable sur nous. Mais il nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ainsi, sous le joug de Jésus, nous allons avancer à la cadence de Jésus. Nous n'allons pas porter la charge du diable. Nous allons porter les responsabilités célestes. Et nous serons des serviteurs de Dieu. Attendant le moment où Jésus nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as bien marché avec moi et selon moi nous sommes arrivés. » Entre dans la joie de ton maître. Prions pour qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Oui, notre Père et notre Dieu, quel beau projet que d'être transformé et que d'aider les autres aussi à être transformé. Nous nous donnons à toi. Fais de nous des mains auxiliaires, attachés à ta personne pour faire ce que tu veux, toucher qui tu veux, aller où tu veux, puisque l'ordre est clair. Allez, puisque c'est trois qui nous envoient. Donne-nous la capacité d'obéissance et que le diable ne puisse pas nous dire attendre car quand Dieu donne un ordre, on ne peut dire attendre à Dieu. Merci Père de guider nos cœurs et nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501